Je m'appelle André Mbata Mangou, je suis posteur extraordinaire de droit à l'Université d'Afrique du Sud, UNISA, je suis posteur ordinaire de droit à l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, je suis directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA, et je suis également le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je me trouve ici au Parlement panafricain, à Midrind, en Afrique du Sud, pour prendre part à ce dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance en Afrique, où je devais, je viens de présenter ce matin, présenter un exposé sur les défis, les défis au cadre normatif de l'Union africaine contre le changement concernant le gouvernement en Afrique. Bon, le gouvernement, le Parlement panafricain, c'est un organe très important de l'Union africaine. Il représente en fait le peuple. Il peut donc jouer un très grand rôle, un très grand rôle. Mais le problème, il y a des défis pour ce Parlement panafricain, c'est que d'après ce texte, il n'a pas encore un rôle, il ne légifère pas, il n'adopte pas de lois qui s'imposent à tous les États membres. Le Parlement panafricain apparaît encore comme un organe consultatif. Mais nous aurions voulu qu'il devienne un organe important qui puisse prendre des décisions obligatoires. Mais malgré cela, il peut toujours jouer un rôle parce que le Parlement panafricain est constitué des parlementaires venant de plusieurs pays. Donc, au sein de leur pays, ces parlementaires doivent jouer un rôle pour promouvoir la démocratie et le consignalisme. Et également, à ce niveau, au niveau africain, le Parlement panafricain peut travailler avec la Commission de l'Union africaine, parce que c'est un organe de l'Union africaine. Il peut travailler avec la Commission. Il peut travailler avec l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements pour promouvoir le consignalisme et la démocratie. Et de cette façon-là, il pourra jouer un rôle contre le changement concernant le gouvernement et pour promouvoir la démocratie.